C'est une crème, c'est une crème pour nous, et ça fait pratiquement dix ans qu'il y a eu le coudois à l'équipe nationale. C'est vraiment quelqu'un d'esprit seul, quelqu'un d'esprit seul pour l'équipe. Pour moi, c'est un grand-père, je suis très proche de Charles, et voilà, c'est vraiment un accomplissement à respecter. Sans match, avec une sélection nationale, ce n'est pas évident. Il faut de la régularité, il faut du sérieux, c'est un très grand professionnel. Et voilà, tout ce qu'on peut lui dire, c'est un grand merci, et aussi la félicité pour cet accomplissement. Est-ce que pour nous dire un jour de match, c'est que ça Charles a fait, et puis ça vous a réellement marqué durant tout ce temps-là ? Charles, voilà, il m'impressionne à chaque régroupement. Je n'ai pas précisément un match où il m'a le plus impressionné, à chaque régroupement, il m'impressionne. C'est le premier à mettre l'ambiance dans le groupe, on rigole tous ensemble. Mais quand il faut taper sur la table, recadrer les gens, il sait aussi bien le faire, tout le monde l'écoute. Voilà, merci, bon week-end. C'est quelque chose qui est imposant, et à la fois, il rigole à tout le monde et qui fait rigolo à toute l'équipe. Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il ne vous a pas plu. Une fois, quelque chose qu'il a fait, puis ça ne vous a pas plu. Je ne me rappelle pas. Avec Charles, je ne me suis jamais discuté avec lui, et j'ai toujours eu une bonne relation avec lui. Et il y a un très très grand respect, il y a un très très grand respect entre nous, même si je suis à la différente d'âge. Et voilà, on se respecte comme ça, et tout se passe bien, j'espère que ça va continuer. Et voilà, c'est... Petran Traoué a débuté très tôt, en 2012, avec la sélection. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rêvez aussi d'atteindre les 100 sélections avec l'équipe nationale ? Jusqu'à ce soir, je n'avais jamais pensé à ça. Je pense que le plus important pour moi, c'est d'être le plus important possible à l'équipe, apporter le maximum possible que je peux. Maintenant, voilà, on verra si on pourra faire comme lui. Mais voilà, c'est... Chacun, je pense que chacun a son parcours, chacun a sa carrière. Et Charles, il a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, qui a salué aujourd'hui, je pense qu'on doit tous rester sur ça, le féliciter, le célébrer, et espérer qu'il reste encore avec nous pour quelques années. Parce que voilà, c'est un élément très très important de la sélection. Il y en a eu à faire des sélections où il n'était pas là. Et ça s'est vite ressenti. Et voilà, mon souhait est qu'il reste encore le plus longtemps possible avec nous. Est-ce que vous avez une fois imaginé les étalons sans Charles Kaboul? Je n'imagine même pas. Je n'y pense même pas. Et voilà, j'espère qu'on va... Ça va être difficile, mais j'espère qu'on va raccrocher tous en même temps. On se parle tout le temps. À un moment, il a pensé à arrêter. Et voilà, on a tous intervenu, on l'a parlé. Et voilà, je pense qu'il a fait le bon choix de rester. Et voilà, on espère qu'il va rester encore le plus longtemps possible. Je n'imagine pas la sélection sans Charles. La Cannes s'est déjà qualifiée. Est-ce que les objectifs ont changé ou bien ça reste la même chose? Non, les objectifs n'ont pas changé. L'objectif premier, c'était de se qualifier pour la Cannes. Maintenant, on a la qualification. Et voilà, une fois qu'il est qualifié, tu te projettes forcément aux phases finales. Je pense que c'est important de venir aussi lundi pour terminer le premier de notre pool. Si on finit le premier, on a une plus grande chance d'avoir un groupe, je ne dirais pas facile. Parce qu'au phase final de la Cannes, il n'y a pas de petite équipe. Si tu es qualifié, c'est que tu le mérites, c'est qu'il y a forcément de la qualité dans ton équipe. Mais voilà, ça a toujours un avantage d'être tête de chapeau et avoir les équipes qui ont été un peu moins bien classées lors des éliminatoires. Aston Villa, les gens avaient crié à Lyon que Bavétran, ça n'y va plus, mais on voit que Bavétran remonte fort à Aston Villa. Est-ce que cela vous a donné encore plus de temps de jeu et beaucoup d'ambition pour ça? Je pense que j'ai passé trois années à Lyon, trois saisons. Les deux premières saisons, j'étais titulaire indiscutable. Lors des deux premières années, j'étais parmi les meilleurs beaters du club, parmi les joueurs les plus décisifs du club. Et voilà, on sait ce qui est arrivé, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu deux changements d'entraîneurs. Et voilà, après les coachs ils changent, les hommes ils changent. Et ma situation avait changé à Lyon, j'avais besoin de changer d'air, de changer d'environnement. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire le choix d'Aston Villa, qui m'a proposé le meilleur projet sportif. Et aujourd'hui les choses se passent plutôt assez bien. Et voilà, j'espère que je peux mieux faire. Et j'espère que ça va continuer, on va continuer à bosser. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous marquez un bus, tout le Bukino fasse ce qui est compté? Oui, je le sens, je le ressens, j'ai des remontées, il y a les proches, la famille. Et voilà, il y a les réseaux sociaux, je vois à peu près ce qui se passe quand je suis décisif ou quand je marque un but. Ça fait plaisir et ça te motive à encore jouer de plus, à encore plus travailler pour faire plaisir au Bukino. Merci. Merci.